Alors en 1900, je reviens à l'engagement politique et à la prise de conscience, parce qu'en ce sens aussi c'est un précurseur. Alors je me tourne vers Pierre Hamonche, en 1944, il va donner une conférence à Alger devant le représentant du général de Gaulle, donc Catrou, qu'il connaissait très bien et avec qui il avait des affinités, où il dira, il y aura, ou il y a en tout cas, 7 millions de jugurta en Algérie, autrement dit 7 millions de gens qui sont potentiellement des révolutionnaires. Oui, ou des révoltés. Des révoltés. Il a vu comment les gens étaient dans la misère, il a vu comment les gens étaient traités, et il en a conclu qu'il n'y avait pas de suite possible à cette politique coloniale de la France. Et il le dit, il le dit ouvertement, et il le dit surtout au général de Gaulle. Ah oui, voilà, alors c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je voulais que vous parliez, parce qu'il y a eu des contacts, notamment écrits avec le général de Gaulle, constamment, constamment. Oui, bien sûr, jusqu'à 58. Mais donc là, nous sommes à Alger en 43-44. Très tôt, dans le cas. Et il va voir de Gaulle avec Max-Paul Fouché, l'écrivain français Max-Paul Fouché, et il lui dit, mon général, ça ne durera pas comme ça, l'Algérie devra un jour être indépendante et les Algériens prendront leur liberté. C'est hallucinant d'entendre que Jean-Ambrouge a dit ça en 43-44 au général de Gaulle, qui lui a mis 4 ans après 58 pour accepter, entre guillemets, l'indépendance de l'Algérie. Bon, ça c'est un autre problème, c'est un problème de politique pure. Et là, il y a une lettre d'ailleurs du général de Gaulle du 4 avril, c'est pour montrer une lettre, en tout cas un extrait d'une lettre du général de Gaulle à Jean-Ambrouge. Oui, qui est de « Quand il était malade ». Voilà, « Mon cher Jean-Ambrouge ». C'est écrit dans l'épreuve que vous traversez, etc. Mais ils ont correspondu bien avant, et surtout au sujet de l'Algérie. Mais de Gaulle lui dit, dans les années 54-55, il lui dit, pour l'instant, je ne suis pas au pouvoir, je ne peux rien faire. Mais ils étaient en contact. Et après, quand il est allé, en 58, quand il est revenu au pouvoir, tout en ayant d'un côté une politique très dure, d'un autre côté, il avait initié des contacts permanents. Alors, vous êtes, j'allais dire, le témoin vivant qui est en train de nous expliquer que depuis 44, grâce à Jean-Ambrouge, le général de Gaulle, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, avait compris que l'Algérie devait être indépendante. Alors, comment vous expliquez qu'il est mis tant de temps, même après 58, même après le fait que Jean-Ambrouge ait été son conseiller ? Parce que ça aussi, c'est une réalité. – Je crois qu'il y a des vérités que l'on peut reconnaître, mais qu'on a du mal à mettre en pratique. Et c'est certainement ça, un des problèmes du général de Gaulle. D'autre part, être un grand politique, c'est faire des choses en pensant le contraire. – Jongler, en tout cas. – Pour arriver quand même au but. – Au but. – Il y avait un chemin, il fallait passer par ce chemin, c'était la guerre. Je crois qu'en tout cas, c'était l'idée de De Gaulle. De toute façon… – Ça, ça paraît très farfel. – Je crois qu'on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas, du jour au lendemain, dire, bon, allez, maintenant… – Ça y est, en 1958, c'est l'indépendance. – Non, c'était impossible. Il fallait tout ce sang, toute cette souffrance et ces prises de conscience successives qui ont déchiré les intellectuels, les politiciens, bien évidemment… – Alors comment pouvait être Jean-Ambrouche qui, lui, a rapidement, encore une fois, embrassé la cause algérienne ? Comment il pouvait être le conseiller de celui qui a quand même été indirectement responsable de la mort de tant d'Algériens ? – D'abord, il était très proche des dirigeants nationalistes algériens. – Voilà, à Tunis, notamment. – À Tunis, mais… – Je ne sais pas si on peut voir une photo, justement, avec des dirigeants nationalistes algériens à Tunis, sinon on peut la montrer. – Mais même avant le début des événements, avant le 54, il était en contact avec Ferhat Abbas régulièrement. – On voit sur la photo à droite. – Voilà, à Tunis, oui. – En face. – Ça doit être vers 60. – C'est important, cette photo, à mon avis. – Donc, deux ans avant l'indépendance. – Deux ans avec l'indépendance. – Pardon ? – Avec Fares. – Abderrahman Fares. Il était en contact avec… – Alors c'est une sorte de passerelle, finalement, Jean-Ambrouche, puisqu'il avait les deux sensibilités, c'est ça ? – Voilà, c'était l'intermédiaire qui savait parler la langue de chacun. Et c'est ce qui a fait que ces entretiens ont quand même porté leurs fruits, puisque malgré tout, ça aboutit aux négociations et aux accords déviants. – Aux accords déviants. Alors, naturellement, on sait bien que Jean-Ambrouche n'a pas vécu l'indépendance de l'Algérie. Mais avant, tout ça n'est pas simple, parce qu'on vient de le dire comme ça rapidement. Et ce que vous dites dans ce livre, encore une fois, qui est formidable, puisqu'il parle aussi de Mouloud Ferraoun, de Mouloud Mamry, pardonnez-moi, qui fait partie de ces intellectuels qui ont un petit peu joué les chacals, c'est-à-dire ceux qui étaient dominés et qui n'avaient pas d'autre choix que la ruse. Et Jean-Ambrouche, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On parlera tout à l'heure du mulet, parce que c'est vraiment le qualificatif qui lui convient. Alors, Jean-Ambrouche a été très rapidement délaissé par tout le monde. On a parlé tout à l'heure de ses amis dans la littérature, etc. Il va être très rapidement délaissé par tout le monde, parce que, justement, il aura pris position pour les Algériens. Il a pris position, et il a pris position de façon radicale. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de concession. Donc, les autres, il y en a qui ont pris position. Mais ils ont pris des positions, justement, soit avec du temps, soit modérées, soit en se ralliant à la dernière minute. Enfin, je ne vise personne, mais je veux dire... Un peu quand même. Bon, on ne va pas donner... Non, mais ça ne s'est pas passé aussi rapidement pour tout le monde. Mais je crois que la prise de conscience, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient au même moment pour tout le monde. Donc, lui, si vous voulez, la prise de conscience est partie en 1945, après les massacres de Sétif, Gelmar, Harada. Comme pour Kateviacine, par exemple. Comme pour Kateviacine. Et Kateviacine, parce qu'il était jeune et qu'il a été pris dans les manifestations. Donc, une prise de conscience violente. Il a été en prison. Donc là, il a vu le peuple. Et Jean Ambrouche, il a connu des gens qui sont morts dans ces manifestations. Donc, il y a un livre, d'ailleurs, qui s'appelle... Algérie. Qui s'appelle Algérie, qui est dédié à des gens, soit qui sont morts, soit qui ont leur famille, qui ont perdu leur famille là-dedans. Voilà. Alors, pour être très précise sur Jean Ambrouche, en 1956, il va faire une intervention à la Salva Gramme. Il va prendre position. Il est déjà à l'ORTF. Oui. Donc, il est producteur de radio. Il fait des émissions littéraires. Il est connu dans le milieu intellectuel. 1956, il va faire une intervention. Il prend position directement en faveur du peuple algérien. Et là, c'est la... Eh bien oui. C'est la fin, en quelque sorte. D'abord, il n'y avait pas... C'est la chute. Il n'y avait pas grand monde. À l'époque, il faut se dire... Bon, en Algérie, c'était presque impossible. Il n'y avait pas grand monde qui était pour l'Algérie algérienne. Donc, même ceux qui voulaient le faire ne pouvaient pas le faire. Donc, ici, je veux dire, à Paris, il y a toujours des espaces d'expression. Mais ces espaces d'expression sont des espaces limités. Donc, avec quelques-uns, ils vont essayer, donc, de, disons, de manifester contre la poursuite de la guerre en Algérie. En Algérie. Deux ans après, hein. Oui. Très rapidement. 56, c'est 10 ans après, je veux dire... C'est le début, quoi. Oui, mais la guerre n'était pas généralisée. Donc, 54, c'était rien. C'était un coup d'escarmouge, j'avais dit. Alors, la plus grande douleur de Jean Amroche, et là, je me tourne vers Pierre Amroche, parce qu'il est le premier concerné, ici, en tout cas, sur ce plateau, c'est que sa famille, c'est-à-dire ses beaux-parents, vos grands-parents, l'ont tout de suite délaissé. Alors, je peux lire l'extrait de la lettre qu'a publiée... C'est votre faute, hein. Oui, c'est de ma faute. J'assume. J'assume cette faute. Qu'a publiée de Sardine Yassine dans ce livre, qui est encore une fois à conseiller. C'est un chapitre uniquement sur Jean Amroche, il faut bien le dire. Monsieur... Mais un gros, un grand chapitre. Un grand chapitre. Donc, suite à cette intervention de Jean Amroche à la Salva Gramme, « Monsieur, les journaux d'Alger de ce jour nous font part du travail anti-français que vous avez fait à la Salva Gramme. Ainsi, vous qui devez tout à la France, entre parenthèses, et qui n'êtes pas arabe, évidemment, vous que nous avions accueillis avec tant d'amitié, vous vous faites le héros de la ligne arabe, ce que vous faites constitue une ignoble trahison envers la France et envers nous-mêmes. En conséquence, veuillez noter qu'à partir de ce jour, nous considérons que vous ne faites plus partie de notre famille. Et ensuite, alors là, ça parle de soi, recevez, monsieur, l'expression de notre profond mépris. Ça, c'est votre grand-père, pardonnez-moi, Pierre Amroche, qui écrit ça à votre père. Oui, il avait des convictions inverses, bien évidemment, puisque lui... C'est le moment que l'on puisse dire. En tout cas, c'est des convictions qui sont choquantes pour nous autres ici. Oui, c'était un pied-noir d'une vieille famille pied-noir. Il avait du mal à renoncer à son statut privilégié, puisque malgré tout, la société européenne d'Algérie était éminemment privilégiée par rapport aux Algériens de souche. Donc ça a entraîné une rupture. Mais il n'y a pas que mon grand-père qui a rompu ainsi les ponts avec Jean Amroche, pratiquement. Là, on a vraiment la lettre. Presque tous ses amis français l'ont fait, les intellectuels. Donc c'est une descente aux enfers terrible. Mais il y en a justement dans ces... Ils lui ont reproché, ils lui ont dit, vous, vous avez été favorisé par la France. La France a été généreuse avec vous. Mais c'est ça. Alors on a même un extrait... Vous êtes un ingrat. Alors ça, c'est extraordinaire. Il s'agit de Jacques Urgon, je crois. C'est un grand monsieur. Voilà, voilà. Professeur à la Sorbonne qui a enseigné à Alger, donc ami de Jean Amroche. Bien connu d'Amroche. Des missionnaires, des instituteurs, ce que chacun de ces héros a fait pour vous, pour les vôtres en Afrique, pour les miens en Asie. Vous n'en parlez pas. À vous lire, on pourrait croire que tout cela n'a pas existé. Et ensuite, qui donc vous a appris à écrire ? Qui vous a élevé au rang de... que vous occupez aujourd'hui ? Si vous étiez né en Arabie... Alors là, c'est le comble. Non, non, ça, c'est pas Jacques Urgon qui a dit ça. C'est pas lui. C'est un autre. Ça, c'est un eurasien. Mais Jacques Urgon a dit... A dit autre chose plus tard. Écoutez, c'est un autre, en tout cas. Qui vous a appris à écrire ? Qui vous a élevé au rang que vous occupez aujourd'hui ? Si vous étiez né en Arabie Saoudite, que seriez-vous à présent ? Un esclave, un berger, un gardien de harem ou simplement un squelette qui blanchit au soleil ? Vous ne pensez qu'à réclamer comme le petit mendiant qui harcèle le touriste et qui trouve qu'on ne lui donne jamais assez. Alors voilà comment il est traité, Jean-Ambrouche, par les intellectuels. Ben oui, mais là, par exemple, il raconte que des amis, des grands noms, qu'on ne peut même pas citer ici, et change de trottoir quand il le voit. Pour lui, pour eux, c'est quoi ? Il a pris le parti des assassins, des insurgés, et donc il n'est pas digne de figurer dans cette classe intellectuelle. Et là, je crois qu'il faut quand même saluer ceux qui, malgré tout, ont compris sa douleur, ont compris sa lutte. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait sa femme, Suzanne, évidemment, votre mère, à laquelle il faut rendre hommage. Il y avait Jules Roy. Quelques-uns. Ah oui, Jules Roy aussi, il parle. Il y avait... C'était le problème du terrorisme. Voilà. Les Français, ou même les intellectuels français, qui auraient éventuellement soutenu l'indépendance de l'Algérie, n'arrivaient pas à admettre que le combat passe par le terrorisme. Or, on sait bien que c'était le seul moyen d'arriver à quelque chose. Et Jean Amrouche, il n'a jamais été pour, mais il a toujours reconnu que c'était une nécessité. Alors, une toute petite parenthèse, il y a une photo de famille, là, de Jean Amrouche. Alors, si je puis le dire, le deuxième à partir de la droite, c'est votre père, hein, c'est Jean Amrouche. Ensuite, on voit toute la famille. Alors, il y a notamment la belle Taussar Amrouche, qui est complètement sur la gauche. Est-ce que vous pouvez la commenter, Pierre Amrouche ? Oui, il y a mon grand-père, Belkacem, qui est à côté de Jean. Jean a déjà toujours un petit sourire ironique. Devant lui, il y a sa mère, Fadma. À côté de lui, il y a ses deux frères. Devant, il y a une tante. Et Tauss, qui pose, qui est déjà une séductrice. Et qui est très, très belle. D'ailleurs, il y a une photo qu'on pourra voir éventuellement tout à l'heure d'elle, en gros plan. Et qui est une belle photo, une magnifique photo de Taussar Amrouche que j'ai là, qu'on peut voir un petit peu, qui est vraiment très, très belle. Voilà, ça, c'était, voilà, qu'on voit derrière nous. Là, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse pour aérer la discussion, puisqu'on parlait de choses assez graves. Grave.